bonjour aujourd'hui en fimo je vais vous montrer comment on fait des trucs comme ça qu'on appelle bargello voilà alors celui là n'est pas parti en cuisson il attend là je vais mettre son copain à côté voilà ça partira en cuisson plus tard j'ai posé j'enlève du bureau parce que j'ai plus de place donc j'ai choisi vous avez vu des bleus après on peut faire sur des tons différents ou toutes les couleurs ou différents par exemple là j'avais décidé de faire sur les tons rose alors bien sûr il faut faire des plaques de plusieurs tons rose comme là j'ai fait même du violet carrément du violet du rose d'un vieux rose là comme ça qui fait des bulles un rose comme ça bien sûr du blanc pour illuminer tout ça et j'ai décidé de mettre carrément du vert pour faire penchi et vous allez voir ça va ressortir donc évidemment il vous faut si vous faites de la fimo forcément vous avez une lame un rouleau accessoirement et puis non ça vous n'avez pas besoin juste une lame et bien sûr machine à pâte ça c'est vraiment indispensable quand on fait de la pâte polymère et puis un emporte pièce voilà moi j'ai choisi celui-là choisi l'emporte pièce que l'on veut on fait la forme que l'on veut ça peut être un rond et carré un triangle plusieurs ronds surtout un collier ça pas d'importance donc là vous voyez j'ai mis mes carrés de pâte que j'ai passé à la machine au cran 2 j'ai une atlas donc je les ai posé sur du papier sulfurisé papa tous et je prends ma lame alors prenez la lame bien sûr la lame rigide et on va couper des petites bandes comme ça assez fine on essaye d'être le plus régulier possible j'avoue que c'est pas facile même moi des fois c'est chaud cacao voilà et là je vais faire pareil avec cette couleur j'ai pas jusqu'au bout de toute façon c'est pour vous montrer un hop là alors après une fois qu'on aura fait les bandes il faudra vous mettre sur un support qui ne glisse pas le papier sulfurisé ça fait pas il faut vous mettre par exemple sur un support en verre si vous avez un carreau de carrelage céramique ça va très bien ça colle il faut quelque chose qui colle voilà je vais faire pareil pour celui là il faut pas vous mettre sur du papier sulfurisé comme là non cette pâte elle colle je pense que ça c'est la pâte de chez action voyez là vous avez des tons roses chez action comme ça c'est une pâte qui a un problème c'est qu'elle colle fait chewing gum contrairement aux autres pâtes parce que moi je connais un peu toutes les pâtes j'ai un peu tout essayé et j'avoue que celle là elle est vraiment chewing gum j'ai même acheté de la pâte que je connaissais pas à nos une fois il y en avait il était pas cher à 50 centimes je crois le paquet alors qu'un pain de fimo ça coûte dans les deux euros donc et en plus elle est très bien je connais pas de tout cette marque je vais acheter des pâtes comme ça mais je connais pas la marque polymerclé c'est pas tout 57 ans ça vient d'espagne mais voilà c'est tout ce que je sais je le connais pas elle est bien pour 50 centimes j'ai bien fait d'en prendre parce que elle est bien et pas cher voilà on fait pour toutes les couleurs donc le violet sur dans l'autre sens peut-être sens le plus long le violet est plus raide plus cassant voilà voilà c'est pas régulier mais bon voilà et puis le blanc voilà on continue dernier pour la forme donc je vais prendre un support qui ne glisse pas genre ça c'est du plexiglas ça ne devrait pas glisser dessus je vais prendre une première bande je vais mettre comme ça alors pourquoi faut pas que ça glisse parce que de temps en temps il va falloir les mettre plus droite ça si ça existe non ça glisse pas dessus on va prendre du violet c'est pas mal et bien sûr je m'ai toujours eu des bandes de blanc je trouve que ça illumine tout ça 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 c'est le blanc un effet bénéfique donc je recommence donc je vais toujours dans le même sens dans le même ordre c'est à dire j'ai fait du rose du violet du vert et du blanc et ben là je recommence je vais prendre du rose que je vais mettre ici alors à chaque fois j'essaye de faire à peu près que ce soit droit voilà donc j'ai pris du viol et après donc je mets le viol et après le viol et j'ai mis du vert hop 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 alors là j'ai pris une deux trois quatre couleurs rien ne vous empêche d'en mettre trois rien ne vous empêche d'en mettre cinq dans mettre six c'est pas un problème moi je me suis arrêté là mais on pourrait faire plus de couleurs donc après le rose c'est le violet et après le violet c'est le vert et après le vert le blanc et après le blanc le rose le rose ici tout détaché après les couleurs c'est pareil c'est comme le nombre moi j'en ai mis des couleurs comme ça mettez les couleurs qui vous font plaisir que vous avez envie ça n'a pas d'importance ça c'est l'imagination à chaque fois voilà du blanc c'est comme l'ordre on peut mettre n'importe quel ordre je sais pas pourquoi j'ai mis cet ordre là c'est comme ça voilà je vais vous montrer alors surtout ce qui est important c'est quand on va lisser après l'euro c'est lieu je vous parle alors en même temps je sais plus où j'en suis allez mets toi comme il faut voilà temps en temps j'aligne un petit peu je les resserre un peu j'essaye d'être le plus droit possible c'est pas évident je sais mais bon on essaye hop je vais m'arrêter là et je vais vous montrer comment je vais les lycées après là c'était le rouge on va mettre encore un rose peut-être j'ai commencé par un rose on va finir par un rose bon ça je vais l'enlever parce que ça me gêne donc on obtient j'espère que vous avez vu j'étais dans le chambre des caméras ou pas alors oui je pense donc on obtient ça je vais essayer voilà hop là ensuite je vais chercher j'ai oublié du papier aussi du papier sulfurisé je frotte dans un sens et je frotte dans l'autre pas trop non plus on n'appuie pas comme des fous juste un peu alors moi ce que j'aime faire c'est tourner faire des cercles comme ça ça vous fait ce sens et ce sens en même temps ça fait les deux sens mais sinon pour les faire comme ça et après comme ça c'est comme ça bien voilà ce que ça nous donne je vais enlever les bords qui sont toujours moche de toute façon c'est toujours comme ça je mets de côté j'enlève on ne jette jamais la pâte fimo et je voulais de la pâte polymère on la jette pas jamais 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 vous la mettez dans une boîte en fer pour la conserver ça resserre toujours et là je vais faire pareil je vais prendre des petites bandes voyez une petite bande comme ça pas épaisse pas épaisse du tout je la pose sur une plaque en verre toujours en verre hop là reste là toi je décolle allez on va faire peut-être un peu plus épais c'est un peu fin et là je vais décaler par exemple je vais me fixer ce verre là et je vais décaler le verre je vais vous montrer ne vous inquiétez pas voilà je décale de un cran le verre est là ici et bien l'autre verre il sera là et l'autre verre il sera en dessous on va faire ensemble je reprends une petite bande je mets le verre dessous voilà ça vous fait ça j'en ai fait trois je vais remonter maintenant dire que le verre il va se trouver au dessus je remonte je vous montre encore et je recommence alors là j'en ai fait un deux et trois voilà un deux et trois je recommence je fais toujours une petite bande mais je redescends cette fois mon verre il sera en dessous juste le cran en dessous voilà voyez on continue pour continuer hop là donc si vous voyez bien je vais m alors le verre est là je vais descendre encore en dessous là ça fait deux je crois je peux j'en suis je vous parle je suis pas concentré il faut être concentré un petit peu quand même quand on fait ça voilà 3 et après je continue hop là il n'est pas venu celui-là avec moi bien avec moi donc je remonte puisque je suis descendu de trois je remonte de trois toujours pareil je me guide sur un jeu prend vous choisissez une couleur voilà j'ai choisi le vert parce que voilà et ça vous guide ça vous êtes pour savoir où le maître en choisissant une seule couleur je me fie qu'à mon verre voilà 3 et maintenant je vais redescendre j'en ai fait trois en montant je vais en faire trois en descendant toujours avec mon verre je me guide de mon verre alors pour faire ça vous prendre son temps il faut être un petit peu concentré peut faire comme moi un peu blablaté là comme ça et puis après je fais ce que je fais et deux trois et je recommence je remonte je me guide de mon verre voilà je me prends je me prends toujours le guide du verre du milieu là ça m'aide et je remonte hop alors je sais pas où j'en suis si j'en ai fait trois si j'en ai pas fait trois je sais plus pas serré celui-là 1 2 3 ouais c'est bon donc là je redescends ce que c'est de blablater puis après on sait plus on en est quand vous faites ça faites le tête reposée quand vous êtes tranquille pas dérangé voilà parce que ça ça nécessite un petit peu de de concentration pas se romper quoi et le petit dernier que je vais faire en remontant puisque je suis voilà regardez c'est pas beau ça voya 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 je parle bien moi mon dieu donc pour fignoler qu'est ce qu'il fait là lui un petit coup dessus pour les souder entre eux un pour faire solidariser un petit peu les petits morceaux c'est des petits carrés pour pas l'oublier c'est juste des petits carrés aujourd'hui on pareil dans les deux sens je n'appuie pas trop fort pour pas déformer votre votre motif si vous appuyez trop fort ça aplatit tout et le motif il va ressembler à plus rien mais voilà n'ayez pas peur de le faire voilà dans les deux sens allez on continue on voit même à travers le papier à travers le papier donc une fois que vous avez fait ça je vais prendre alors moi pour ma part je mets toujours j'ai dû du film alimentaire on ne reste pas beaucoup mais là j'en ai voilà c'est pas beaucoup tournure et du machin voilà je vais mettre un film alimentaire c'est pour découper ça fait des plus jolies découpes ça vous lisse en même temps le le motif alors non ça marche pas il est collé je n'arrive pas à décoller j'aurais pu faire avant voilà on va y arriver on va y arriver donc j'essaye de faire en sorte qu'ils pas de plis sur le film alimentaire voilà là j'ai pas de plis et maintenant le découpage donc il vous faut un emporte pièce alors moi je sais pas celui là non il est trop petit trop grand ça rentre pas alors si je le mets comme ça ça va être juste non ça rentre pas celui là ne rentre pas mais il faut faire peut-être un peu plus long mais bon après c'est long en vidéo si plus vous faites grand et plus vous pouvez faire des emporte pièces grand quoi alors qu'est ce que je vais mettre j'en ai aucune idée un rond voilà je veux dire que ça déborde pas là voilà et j'appuie fortement je tourne même voilà ça donne un petit côté bombé quand on met du film alimentaire voilà maintenant il faut travailler un peu vos bords regardez c'est sympa joli donc après ça ça peut faire un pendentif un stack alors après soit vous le vernis c'est avec du vernis pour fuit pour pas de polymère moi j'ai celui là qui est au patre parce que bon c'est une marque que j'aime beaucoup mais il y en a d'autres je sais pas si j'en ai pas à la marque fimo il ya vous voyez vous avez la marque cernit vous avez toutes les marques en vernis mais moi j'aime bien celui là il plaît va bien voilà donc une fois cuit soit je le vernis soit on met carrément dessus du de la résine pour faire vraiment une brillance et puis ça protège votre bijou la résine en plus avant il va falloir y poncer et puis le 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 polir voilà je vais vous montrer autre chose regardez regardez pas ça non ça c'est mais ici voilà parce que j'ai fait des essais regardez l'effet que ça fait celui là alors c'est les mêmes couleurs que l'autre le premier au début que je vous ai montré c'est les mêmes couleurs que celui là regardez comme c'est beau alors comment j'ai fait bah c'est simple j'ai fait la même chose mais au lieu de prendre une lame droite et de faire des bandes toutes droites comme ça j'ai pris je vais vous montrer quand même une lame alors j'ai une lame comme ça ondulé voilà qu'on achète aussi dans les magasins loisirs créatifs c'est une lame qui fait partie de la panoplie de la fimo vous allez dans les magasins créatifs vous regardez fimo dans les rayons fimo il ya des lames comme ça et voilà au lieu de faire des droits j'ai fait des formes comme ça par exemple je vais faire le rose là je vais vous montrer alors enlever le premier bout parce que le premier bout est droit donc c'est pas bon yop j'ai exactement la même chose alors par contre il faut pas que je me mette sur du papier et je les fais jointé ensemble voilà je les fais coordonner ensemble on va essayer que vers si j'y arrive alors je fais des bêtises voilà après on continue et après on continue on met du vert par exemple etc 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 et après ben vous faites pareil vous recoupez dans l'autre sens toujours avec votre lame ondulé une fois que vous avez fini à vous couper alors ici il faut que ça soit coupé comme ça voilà et après vous faites pareil comme on a fait là mais avec une lame ondulé rien de compliqué c'est la même chose et on refait comme ça je t'as 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 et on place et à chaque fois on essaye de bien les faire adhérer ensemble qui est pas d'espace entre qui est pas trop de jours entre voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce tuto là je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo peut-être fimo je sais pas allez amusez vous bien en tout cas ciao